hello mes poppies on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc vidéo qui va avoir pour sujet l'art journal donc dans un art journal en tout cas pour ma part je pense qu'on peut y mettre plein plein de choses donc on peut partir sur des pages avec du gesso pour utiliser différents médiums on peut simplement partir sur différents tamponnages on peut partir sur le système de collage et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise vous m'avez vu très souvent faire des hauts l'ali express et bien c'était justement en vue de pouvoir faire ce type d'activité dans mon art journal voilà alors la première chose que je vais faire c'est vous montrer ceux que j'ai déjà fait et je vous montrerai ensuite comment je m'organise et on fera une page ensemble voilà donc ce carnet je ne sais pas vous dire au niveau des pages mais on est déjà bien qu'est ce que je dirais comme grammage je dirais du 200 peut-être quelque chose comme ça donc je vais vous montrer les différentes pages donc les deux premières pages attendez je vais retirer ça je vais le mettre ailleurs voilà donc ça c'était une page que j'avais fait il ya très longtemps je l'avais j'avais mis donc une serviette donc j'ai fait du serviettage j'ai mis du gesso pour atténuer un petit peu la couleur j'y avais mis toute une série de fleurs toute une série de d'embellissements j'avais même mis de la de la pâte je ne sais plus le nom de cette pâte mais c'est une pâte brillante voyez on voit des paillettes j'en avais mis ici aussi enfin voilà c'est une page donc j'ai fait je ne sais pas quand parce que je n'ai pas marqué la date on va passer maintenant à la page suivant donc c'est une page patouille j'aime bien utiliser ce mot là parce que vous savez ce que ça veut dire pour cette page j'avais aussi donc mis du gesso je suis partie avec du collage avec de la patine avec de la peinture acrylique j'ai fait du pochoir j'ai fait du tamponnage et aussi non pour le restant c'est c'est énormément de collage voilà c'est une page que je n'aime pas non plus et que j'ai fait je ne sais pas quand vu que je n'ai pas mis la date voilà alors on part maintenant sur les pages proprement dites donc les pages j'ai pas envie de dire des pages de collage donc c'est des pages journaling on va dire ça comme ça donc ce sont des pages où vous pouvez y mettre certaines choses donc vous avez ici l'emplacement vous avez l'emplacement là aussi pour y mettre du journaling si vous le souhaitez d'accord je pense que je vais faire comme ça non verrez pas tout c'est pas grave on va rester comme ça donc voyez c'est une superposition et en agencement de d'embellissement d'éphéméra de stickers vous avez un petit peu tout ici je suis partie de l'effet de l'embellissement ici en dessous et je suis venu mettre par dessus des autres éphéméra des embellissements jusqu'à terminer par un personnage j'aime bien terminé par un personnage je sais pas pourquoi c'est comme ça alors celui ci a été réalisé le 11 du 4 alors on passe au suivant celui là a été réalisé le 12 du 4 celui ci je l'aime tout particulièrement je ne sais pas pourquoi mais mais celui ci je l'aime beaucoup donc là je suis partie sur une grande page de note de musique donc j'ai coupé comme ça en oblique et en déchirant et j'ai remis l'autre partie ici et je suis venu travailler un petit peu partout sur la page donc on a aussi bien du végétal que un oiseau des papillons on a une pomme on a des champignons on a des fleurs donc on a un petit peu de tout et on a également ce personnage ici voilà alors on continue toujours le 12 du 4 alors là ce que j'ai fait j'ai travaillé avec des bandes de washi donc les personnes qui ont reçu du courrier de ma part ont très certainement déjà reçu alors un tag ou une enveloppe où je j'ajonçais du double pas du double face pardon du washi tape avec des éphéméras des embellissements etc etc donc voilà une page type de ce qu'on pourrait retrouver sur un tag sur une carte ou sur une enveloppe voilà donc ça j'aime beaucoup 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 alors on passe à la page suivante cette page a été réalisée le 12 du 4 décidément j'ai été motivé sur la donc celle ci après réflexion elle est pas elle est pas terrible c'est bizarre quand je suis quand j'ai envie de faire des pages comme ça forcément on est d'une certaine humeur et ce jour là j'avais l'impression d'être de bonne humeur d'être voilà je me rends compte que aujourd'hui étant étant bien dans mes baskets je devais pas être si bien que ça parce que cette page je n'aime pas du tout voilà alors nous voilà le 13 du 4 celle ci je l'adore aussi je l'adore aussi j'ai mis une mongole fier j'ai mis des des oh là là des pavots et on a un petit peu tout aussi on a on a beaucoup de superpositions sur celui ci et c'est ça qui me plaît bien c'est que je suis partie dans dans tous les sens tous azimuts hop je suis partie un petit peu partout et ça me plaît beaucoup je pense qu'on arrive au dernier un an encore alors celui ci a été fait le 15 du 4 et celui ci il a été travaillé en oblique et ben celui-là aussi je l'aime beaucoup et je remarque tiens 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 que je n'ai pas mis de personnage par contre j'ai mis trois papillons voilà j'ai commencé avec ce papier que j'ai déchiré également donc une partie en haut à gauche et une partie en bas à droite et là je suis venu travailler au tout autour de ces deux morceaux de papier et ça a donné ceci donc là j'ai de l'espace pour mettre du journaling alors ici nous sommes le 16 du 4 une page que j'aime beaucoup aussi je trouve qu'elle est qu'elle est très harmonieuse maintenant ça ne reste que mon avis vous vous allez peut-être la trouver ultra moche mais perso moi celle ci je l'aime bien je l'aime bien je pense qu'il y en a plus après non alors on va laisser ça sur le côté pour le moment alors je vais vous montrer comment je m'organise donc ici dans cette pochette il y à tous les papiers dit plus ou moins plus ou moins unis donc ce sont les papiers qu'on va mettre dans le fond donc j'en ai des grands comme ça j'en ai des plus petits comme ça voyez ce sont tous des tous des papiers qui peuvent aller dans dans un fond de page j'en ai des carrés enfin bref j'en ai de toutes sortes voilà alors j'ai sélectionné enfin je sélectionne une une série de masking tape ou de rouleaux comme ceux ci là ce sont des timbres ici ce sont des chiffres voilà et ici ce sont également des étiquettes avec des chiffres voilà donc des washi tape parce qu'on ne sait jamais et je m'organise dans des boîtes comme ceci donc je mets quasiment tout dans des boîtes donc ici on a les étiquettes là on a les petits carnets tiens d'ailleurs en parlant petit carnet j'en ai pas rangé un tout à l'heure c'est pas bien ici on a des timbres donc j'en ai des boîtes comme ceux ci une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et j'en ai deux plus petites comme ceci donc ça en fait onze et ce que j'ai également donc j'ai un plus grand comme ceux ci pour pouvoir ranger les pages les pages à 5 voilà ça c'est de 15 15 bon sinon les grandes pages j'ai tout mis ici et j'ai continué là j'ai aussi des petits comment j'ai appris ça moi des petits petits paniers j'en ai deux comme ceci voilà et il me reste ceux ci et ceux ci là c'est vraiment les petites choses donc les petits éphémératis molles voyez les petits timbres comme ceux ci donc ça c'est vraiment les petites choses ça s'est arrangé mais c'est pas grave alors on en a un ici aussi voilà pour mettre plus ou moins les éléments de même grandeur et là dans le fond j'ai ceux qui sont en longueur voilà je commence à m'y retrouver dans dans mon petit dans mon petit rangement et je pense que c'est le principal voilà alors ce qu'on va faire on va tout simplement faire une page ensemble voilà donc j'ai pas spécialement de conseils à vous donner ce ne sera en aucun cas un tutoriel ce sera juste une façon une façon de faire en quelque sorte voilà donc je vais aller voir dans mes grands papiers ici ce que je vais utiliser quand vous vous souvenez c'était le le grand comment c'était le grand le grand panier en plastique je regarde ce que je pourrais utiliser comme papier de fond je vais prendre celui là j'en ai deux mêmes alors ah oui bien sûr ne pas oublier le le double face ou la colle mais moi je préfère le double face écoutez je vais prendre celle ci est ce que je vais faire je vais la la déchirer je vais mettre du double face sur la majorité du papier et je vais venir le positionner voilà alors celui ci on va le mettre là et on pourra comme ça travailler sur les deux parties dont soit on travaille en oblique ou soit on remplit le tout ça c'est un c'est au fur et à mesure j'ai envie de dire qu'on trouve des éléments que on va pouvoir travailler d'accord donc celui là je vais le remettre maintenant ce qui peut arriver c'est que on ne trouve pas ce qu'on veut et là ça peut prendre ça peut prendre très très longtemps quoi donc là maintenant je vais regarder dans dans celui ci ça c'est du vélum donc ça je vais pas le mettre maintenant je pense que je vais remettre un papier en plein milieu donc vous voyez pourquoi je je faisais de gros hall chez chez aliexpress maintenant vous comprenez je pense parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit mais qu'est ce tu fous pourquoi t'achètes autant sur aliexpress et bien voilà vous avez la réponse bon est ce que je le mets comme ça déjà à l'endroit ce serait mieux oui je vais le mettre en plein milieu ça c'est à votre appréciation personnelle de mettre les éléments à la place que vous souhaitez donc si je le mets là oui je me tiens donc on est en train de construire la base la base d'embellissement voilà alors ici je vois une étiquette qui me plaît beaucoup donc je vais la prendre et je vais la mettre ici pourquoi ici parce que parce que j'avais envie de la mettre là tout simplement c'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas il n'y a pas de règles il n'y a absolument aucune règle donc ça je peux le retirer j'ai terminé j'ai envie de mettre un petit peu de washi pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas le mot washi c'est ceci ce sont des petits rouleaux de papier coloré donc ça s'appelle du washi tape ou du masking tape alors je vais mettre un peu de contraste avec du blanc et noir je vois que la luminosité est en train de diminuer donc je vais allumer la lampe artificielle voilà je pense que nous verrons mieux comme ça alors je vois si je l'aime beaucoup alors le washi on peut soit le maître en bordure si on veut oui par exemple ici on peut très bien mettre le washi comme ça voilà je vais en remettre une bande de celui là parce que comme je viens de vous le dire je l'aime beaucoup donc je vais créer une petite trame je vais pas en mettre de trop je vais juste laisser ces deux là à moins que je ne mette aussi là oui allons-y soyons fous donc je vais le mettre presque tout au dessus et presque jusqu'en bas voilà alors au départ on va mettre ce qui est enfin ce que j'ai envie de dire les gros éléments c'est à dire les éléments qui vont prendre le plus de place et qui vont attirer l'oeil donc je vais regarder ce que je pourrais mettre j'utilise pas souvent cela j'ai peut-être utilisé une fois comme ça tiens après il va falloir que je mette un petit peu de couleur parce que comme vous pouvez le constater c'est un petit peu mou du genou en couleur tout ça alors ce que je vais faire je vais le mettre comme ça alors dans quel dans quel bas qu'est ce que je vais aller alors là maintenant c'est ça c'est là que que tout commence parce qu'il faut chercher alors dans cette boîte il y a des petits des petits carnets comme ça qui sont vachement bien parce que ces petits carnets vous avez plein de petites choses ici que vous pouvez détourer et là vous avez encore des papiers donc il y en a plusieurs ici là qu'est ce que c'est c'est encore des papiers donc j'essaye de ranger les choses là aussi ce sont des éléments à coller directement au niveau des étiquettes j'ai regardé encore quand même en mettre peut-être une ou deux peut-être une ici quelle couleur est ce que je vais prendre celle ci d'étiquette elle me plaît vraiment beaucoup et si je la mettais là je vais la mettre là alors ce qui est très 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 sympathique aussi c'est quand les opercules ne veulent pas ne veulent pas venir ça c'est vraiment très embêtant voilà un petit conseil quand vous faites ce type de page et à portée de main un petit récipient qui peut accueillir les opercules etc voilà alors on va mettre un petit peu de lettres dans tout ça quand je dis des lettres et bien ça ça ne va pas alors donc je suis dans ma boîte il n'y a plus qu'à chercher et quand on voit quelque chose qui qui pourrait aller eh bien on essaye d'abord on le met de côté voilà je le met de côté et ensuite j'irai essayé sur ma page pour voir ce que ça donne celui qui convient on colle celui qui ne convient pas eh bien on le remet dans la boîte ça non ça non alors je vais essayer ces trois là donc on laisse la boîte sur le côté donc on a celui là qu'on pourrait placer peut-être ici celui là on le mettrait là où on le mettrait ici et celui ci il viendrait en complément non pas là je pourrais le mettre ici celui là que celui ci peut venir là aussi ici je trouve qu'ils rendaient bien je vais le mettre là et les deux autres je les remets hop dans la boîte et ensuite on va aller fouiller dans une autre boîte alors l'effet brûlé comme ça rend super bien enfin personnellement c'est mon avis on va regarder ici voir ce qu'on peut trouver on a des tickets on a des tags là ici je suis quand même vachement déçu voyez tout est un petit peu abîmé c'est quand j'ai ouvert la boîte tout était écorné tout était enfin bref c'est dommage donc c'est pour ça que je les ai mis dans dans un petit panier et puis j'ai rajouté deux trois petites choses avec eux mais bon il n'y a pas il n'y a pas énormément de choses en celui ci alors donc celui là ça ne me plaît pas non plus donc qu'est ce qu'on fait on continue ça je vais regarder pour le maître et alors quand vous faites vos pages comme ça vous vous rendez pas con du temps qui passe enfin moi ça même ça me fait beaucoup de bien maintenant encore une fois chacun mon golfière chacun voit midi à sa porte comme certains pourraient dire et donc chacun fait comme il veut alors ça je pourrais le mettre à une intersection donc ça pourrait venir ici mais comme ça bien évidemment voilà donc ça ça pourrait venir ici alors un gris il pourrait venir là aussi la montgolfière je la mettrai bien là et le restant du champignon il était mal coupé alors ici donc ça le champignon je le mettrai pas je pense même que je vais rester comme ça je vais mettre la montgolfière et celui là voilà donc pour faire ma boîte je vais mettre le cadran en haut à droite en respectant forcément la place des aiguilles voilà ça rend pas mal et ensuite on va mettre la montgolfière est très jolie la montgolfière j'avais dit que j'allais la mettre là je vais garder ma première idée voilà donc notre page se construit tout doucement les fleurs s'en regardera après le personnage aussi j'ai regardé un petit peu ce que j'ai ici et le fait de voyez de les mettre dans des dans des paniers comme ça ça vous permet de chercher comme ça dans votre boîte dans vos paniers dans ce que dans dans les dans les contenants dans lesquels vous avez mis vos éphéméras etc etc et si vous regardez les chaînes des américaines et des et des asiatiques vous verrez qu'elles se servent je sais pas je l'ai mis là qu'est ce que j'en ai fait moi enfin bref ils prennent une pince genre pince à épiler mais c'est une plus grande pince et quand ils voient quelque chose qui leur plaise en dessous hop ils vont chercher avec la pince voilà c'est très pratique j'ai déjà testé alors qu'est ce qu'on pourrait mettre pour le moment on n'a pas encore de thème au niveau de notre page mais moi j'en mets pas spécialement un tu vas aller ici alors on prend le suivant alors ici tout est à l'envers je ne sais pas pourquoi je suis tout remettre à l'endroit attention hop je me doutais que j'allais faire des catastrophes bon j'ai dit les fleurs pas maintenant toi qui me plaît bien on reste toujours dans la même gamme de couleurs mais il faudrait changer la gamme de couleurs copie c'est ce que je vais faire sinon on reste toujours dans la même couleur alors je vais vous montrer les les petits carnets comme ceci montrer ce qu'ils contiennent donc vous avez des pages comme ça vous vous avez vous vous avez pas mal d'éléments que vous pouvez détacher pour coller sur votre projet là vous ne devez pas détourer vous avez le stickers qui se défait qui se défait pas tout seul mais on a la possibilité de le défaire parce qu'il y a certains par exemple je vais vous montrer ici là voilà donc ça c'est la partie autocollante et là c'est la partie papier donc si vous voulez découper un élément de ce côté là voilà il va falloir le découper les jolie cette page voilà je vais prendre l'autre petit carnet il y avait juste en dessous je vais regarder s'il ya des éléments qui peuvent oui bon là on est carrément en automne ça des champignons ça fonctionne toujours quoi qu'il va falloir que je parte donc on oublie les champignons alors on va chercher les fleurs ce sera pour juste après on va partir maintenant dans la boîte à chiffres très bien un petit peu de verre on va voir ça alors moi ce que j'aime encore bien c'est relié mais mes différents éléments quoique là en dessous ce serait pas mal qu'est ce que tu fais là toi j'allais me demander tiens est ce que c'est un stickers ou pas et la réponse est oui voilà ça c'est pas mal on va pouvoir travailler ici aussi donc là j'avais déjà trouvé une fleur comme ça qui me plaît bien que je voulais mettre ici ou alors je le mettrai là non c'est pas la mettre en valeur ça c'est vrai que des fleurs on peut les mettre on peut les mettre où on veut faut essayer il faut chercher non elle n'ira pas là elle n'ira pas là je vais encore remettre un petit morceau de washi je vais prendre ce rochida du voici écriture alors j'ai dû changer de rouleau parce que l'autre mais j'étais arrivé au bout du rouleau vaut mieux le rouleau que moi voilà parfois il faut il en faut pas beaucoup mais parfois il faut il faut comment il faut délimiter les les endroits alors qu'elle est là la boîte que j'ai pas encore investigué celle là c'est fait celle là aussi celle là aussi ah oui là bas j'ai encore chez des papillons j'ai deux petits carnets c'est le même que tout à l'heure c'est le même que tout à l'heure alors en papillons j'ai déjà en préparer un ça des papillons j'en ai quand même j'en ai quand même pas mal certains qui sont à l'envers alors on va essayer de mettre quelque chose de coloré ce serait pas mal on va prendre celui là je regarde si on n'a pas un autre celui là est mieux donc le papillon lui il ira à mon avis quelque part par là je pense c'est peut-être pas c'est peut-être pas là qu'il ira ok alors j'ai quand même déjà les voix dans les fleurs parce que les fleurs parfois elles sont pas si facile que ça à placer donc surtout que je n'en ai pas beaucoup je pense que j'ai un peu ex abusé dans l'achat de fleurs je pense j'allais dire est ce que j'ai encore des fleurs orange là ça pourrait vraiment trancher ici ou là haut j'ai déjà je vais la mettre là c'est celle ci je me souviens elle est pas évidente à voilà ça vient tout seul c'est parfait j'ai là un je vais la maîtrise et on maintient voilà comme ça ça fait un beau contraste orange je vais voir pour en mettre une autre ça les fleurs vous en avez de toutes les de toutes les sortes de toutes les formes serait peut-être bien de mettre un timbre comme ça non pas droit c'est mieux alors pour les fleurs je pense que c'est bon je vais regarder dans mes petits éléments si on trouve quelque chose on en a déjà on en a déjà un pardon on en a un déjà c'est pas très français je vais voir avec mes personnages où est-ce qu'il va pouvoir aller donc je suis pas certaine que le le papillon la soit bien à sa place c'est trop c'est trop facile de le mettre là parfois quand on a des éléments qui sont pas bien collés c'est encore sympa de voilà de le mettre moi je le mette là et trouver sa place au des papillons aussi c'est pas facile bah dis donc je pense que j'ai jamais eu aussi facile qu'aujourd'hui donc je mets une partie là en dessous et l'autre partie au dessus voilà alors il faut un personnage qui regarde par là pas vers l'extérieur vers l'intérieur ça j'en ai pas encore énormément je commence à en avoir mais alors où est ce que tu vas te situer toi oui c'est vrai je vais pas laisser de place noir et blanc il faut de la couleur mais on va trouver de la couleur ça peut être sympa c'est de là et je ne peux les mettre que là ou alors non c'est trop je peux très bien les mettre ici aussi oui je vais le mettre là on va combler les espaces c'est bon voilà donc il nous reste pas grand chose je dirais qu'il nous reste un petit un petit morceau là à à agencer pourrait peut-être y mettre en timbre j'ai une boîte spéciale avec avec des timbres où est-elle où est-elle où te caches tu elle est juste elle est tout en bas vous allez entendre le bruit des boîtes voilà donc ici on a toute une série de timbres donc sur des thèmes divers et variés un timbre avec des fleurs ça pourrait être sympa ça carte postale celui-là il m'a l'air pas mal est-ce que je mets là dessus je vais le mettre comme ça voilà j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose par là je vais regarder dans mes étiquettes ici parce qu'il n'y a pas que des timbres non papillons j'en ai un sinon il y avait un papillon qui était vachement sympa qu'est-ce qu'on a ici voyez il ya déjà plus d'une demi-heure qu'on s'y est collé et moi j'ai l'impression qu'il ya cinq minutes je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose peut-être m un morceau d'étiquette une étiquette coupée en deux ou quelque chose comme ça ça pourrait peut-être être sympa oui j'ai un oiseau ici ça mettrait quand même un petit peu de de couleur foncée non je vais laisser comme ça je vais laisser cette page comme ça voilà donc voyez le temps il passe donc nous sommes aujourd'hui le 21 le 21 du 4 2023 voilà donc je vous montre cette page d'un petit peu plus près voilà bah écoutez j'espère que ça ça vous donnera des idées pourquoi pas vous savez que vous pouvez prendre n'importe quel bouquin ou n'importe quel vieil agenda et travailler dedans la seule chose c'est qu'il faut mettre il faut coller des pages entre elles si jamais parce que ça il faut quand même que ce soit résistant au niveau des pages parce que sinon ben ça ne tiendra pas le coup d'accord donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour ça donc on revient très vite pour une nouvelle vidéo en attendant ben prenez soin de vous à bientôt ciao